Bonjour à tous, je suis Pierre Beaufot du restaurant La Réserve à Saint-Jean-le-Luce. Donc aujourd'hui pendant ce confinement je vais vous présenter une recette simple de saison. Donc ce sera un riz au lait fraises garigate et agrumes. Donc c'est parti. Pour commencer vous aurez besoin de riz arborio, riz rond, de sucre, de crème, de lait, de fraises garigate, d'agrumes et d'huile d'olive pour la finition. Quand le riz est bien rincé, on le dispose au fond d'une casserole. Avec l'équivalent en terme de quantité, on va partir sur un volume de riz, un volume de sucre et environ 5 volumes de lait. Pas besoin de balance, vous faites à l'oeil, on va faire vraiment une recette simple, efficace, que tout le monde peut réaliser à la maison. Voilà, un volume de sucre. On va mettre 5 volumes de lait et c'est parti pour la cuisson. Mettez une maryse pour remuer de temps en temps. C'est important que le riz n'accroche pas au fond. Je dirais qu'en terme de cuisson, on peut compter une quarantaine de minutes. L'idée c'est de vérifier au fur et à mesure de la cuisson. Je sais que certaines personnes l'aiment un peu plus al dente. Moi pour un riz au lait, je le préconise plutôt fondant. Ensuite, on va détailler les fraises. J'ai choisi des gariguetes, la saison commence. L'idée c'est de faire travailler nos producteurs régionaux. Vous prenez les fraises, vous les équeutez. Quand les fraises sont équeutées, on va venir les tailler en deux, comme ça, puis en quatre. Voilà, donc on va réaliser ce procédé pour l'ensemble des fraises. Quand on a taillé toutes les fraises, on va séparer en deux. On va garder une partie de belles fraises comme celle-ci pour la présentation. Voilà, quelques-unes. Et la deuxième partie, on va venir la tailler en petits cubes. Ça va être pour faire une sorte de chutney de fraises, une petite compotée de fraises qu'on va venir dresser sur le riz au lait juste à la fin. Donc voilà, on fait des carrés un petit peu grossiens de fraises. Voilà, donc on a ici nos fraises qu'on va venir mettre dans un petit ramequin, ici, pour réutiliser le ramequin du riz. Et donc dans ce petit ramequin ici, on va venir assaisonner nos fraises comme une salade en fait. Donc avec un petit peu d'huile d'olive. Hop là, bien assaisonner. Un petit peu de sucre. Voilà, pas plus. On va dire que si les fraises manquent un petit peu de sucre, voilà, on en rajoute. On peut faire aussi sans léger. C'est très bien aussi, voilà. Et on vient remuer ce petit mélange. Et voilà. En attendant, le riz est en train de cuire. On laisse nos fraises marinées de côté. Et on va surveiller le riz. Le riz commence à bien chauffer. On s'assure que ça n'accroche pas au fond. C'est très important parce que si ça accroche au fond, le riz va brûler. Donc vraiment, pas hésiter de temps en temps à venir remuer ce riz. Juste avant l'ébullition, on va venir mettre un petit peu de zeste d'orange dans le mélange. Ça va permettre de donner une aromatique. Les fraises et les agrumes, ça s'associe très bien. Donc d'habitude, on peut faire un riz à la vanille. Moi, j'ai préféré les agrumes. Donc voilà. Si vous n'avez pas de râpe comme ça, vous pouvez utiliser une râpe classique à la maison. Ça marche très, très bien. Donc vous achetez une orange entière. Et voilà. Parfait. Ce qu'on voit ici à la caméra, on ne le voit pas, mais ça donne vraiment pas mal d'arômes. On vient mélanger. On voit même un petit peu, ça a donné une légère coloration au lait. Donc voilà, on voit le riz qui commence à bouillir. Donc ce qu'on va faire, on abaisse un petit peu le feu. Et on va laisser vraiment frémir tout doucement. Voilà. Maintenant que notre riz au lait a bien cuit, comme ceci. On voit bien que le lait a réduit. Le riz, c'est gorgé de lait, d'agrumes. On le débarrasse. Dans un saladier. Comme ceci. On va venir mettre un trait de crème. Pas grand chose. Hop là. Juste pour arrêter la cuisson et donner un petit peu d'onctuosité au riz. Voilà. On mélange un petit coup. Voilà. C'est parfait. Et donc maintenant, on le met au frigo. Donc pour le dressage, on prend un emporte-pièce. Si vous avez pas un emporte-pièce, c'est pas grave. Vous prenez une petite assiette creuse. Vous disposez harmonieusement le riz au fond de l'assiette. Ça sera très bien. Donc hop. Un petit emporte-pièce au fond de l'assiette. On vient de disposer le riz. Voilà. Un petit fond. Et ensuite, hop. Avec vos fraises, venez juste les disposer au-dessus. Votre petite compotée. Voilà. Un petit peu au-dessus du riz. Histoire de recouvrir. Voilà. Parfait. Et les fraises qu'on va venir disposer en cercle, tout autour de la préparation. Voilà. Voilà. Quelque chose est très bon. Et maintenant, on n'a plus qu'à enlever le cercle. Donc le riz va couler un petit peu. Et voilà. On retrouve notre riz au lait aux agrumes et fraises garigate. Il n'y a plus qu'à déguster. Merci. 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 Merci.